Comment Dieu connaît-il l'avenir ? Nous les chrétiens croyons que Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît l'avenir parce qu'il est Dieu. En Esaïe, Dieu lance un défi au faux Dieu et aux idoles que son peuple adorait, et il le dit au faux Dieu, il le dit ceci. « Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites ? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissons l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et nous le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. » Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset 21. Donc, pour Dieu, ce qui le différencie des faux dieux est sa capacité à lui de prédire correctement l'avenir. Il dit « Annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. » Voilà ce qui différencie le vrai dieu des faux dieux, sa capacité à prédire correctement l'avenir. Seul Dieu connaît l'avenir. Cette idée est confirmée par Dieu au chapitre suivant. Ésaïe 42 « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Ésaïe 42, 8 Dans ce verset, Dieu associe son nom, sa gloire et son honneur au fait d'être capable de prédire l'avenir. D'avoir prédit correctement l'avenir, déjà, et de prédire l'avenir. Donc, Dieu seul connaît l'avenir. Aucun homme, aucun ange ne connaît l'avenir. Le diable ne connaît pas l'avenir. Dieu seul connaît l'avenir, et c'est ce qu'il fait qu'il est Dieu. Ça le définit en tant que Dieu, être capable de prédire correctement l'avenir. D'ailleurs, un point intéressant à ce sujet est que le fait que Jésus prédit que Pierre le reniera trois fois, prouve aussi que Jésus est Dieu, car seul Dieu connaît l'avenir. Mais comment est-ce que Dieu connaît l'avenir ? Comment est-ce que c'est possible pour Dieu de savoir ce qui va arriver ? Comment est-ce que c'est possible pour Dieu de savoir les choix des hommes qui ne sont même pas nés, par exemple ? Prenons l'exemple de mon petit-fils qui n'est pas encore né, mon petit-fils hypothétique. Comment est-ce que Dieu sait ce qu'il fera à 15h32 et 45 secondes, le 4 avril 2041 ? Comment est-ce que c'est possible pour Dieu de savoir ce que fera mon petit-fils à 15h32 et 45 secondes, le 4 avril 2041 ? Comment est-ce que c'est possible ? Un Arménien dirait que Dieu connaît l'avenir parce qu'il regarde dans l'avenir, un peu comme dans une boule de cristal. Je ne pense pas que l'Arménien apprécie cette image, mais c'est un peu comme ça. Dieu regarde dans l'avenir et il voit ce qui va arriver. Il regarde dans l'avenir et il voit les choix que mon petit-fils fera librement, et c'est comme cela que Dieu connaît l'avenir. Cette idée possède de nombreux problèmes logiques, mais ici je veux me limiter à l'enseignement de la Bible. Alors, est-ce que c'est comme ça que Dieu explique sa capacité à prédire l'avenir ? Est-ce que c'est l'explication que Dieu donne pour expliquer ce pouvoir incroyable ? Si ce que disent les Arméniens est vrai, alors nous devrions voir au moins un verset biblique qui relie sa capacité de prédire l'avenir avec sa capacité de regarder dans l'avenir. La Bible doit faire ce lien. Sinon, nous ne devons pas le faire. Si la Bible ne relie pas la capacité de Dieu à prédire l'avenir avec sa capacité à regarder dans l'avenir, si la Bible ne fait pas ça, nous ne devons pas le faire. Eh bien non, la Bible ne fait pas ce lien. D'ailleurs, il n'y a aucun verset dans la Bible, pas un seul, qui enseigne que Dieu regarde dans l'avenir. Et il n'y a aucun exemple dans la Bible où nous voyons Dieu regarder dans l'avenir. Donc, la Bible ne fait pas le lien entre sa connaissance de l'avenir et sa capacité de regarder dans l'avenir. Par contre, la Bible fait un autre lien. La Bible fait un autre lien avec la capacité de Dieu de prédire l'avenir. Toujours dans l'Ésaïe, chapitre 46, Dieu lui-même dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce, dès le commencement, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, à partir du verset 9 Dans ce verset, Dieu fait le lien entre sa capacité à prédire l'avenir, car il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et l'entend avant ce qui n'est pas encore accompli. Donc c'est sa capacité à prédire l'avenir. Il fait le lien ici entre sa capacité de faire cela et ses arrêts ou sa volonté. Il dit aussitôt, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, Dieu lui-même, dans ce verset, nous explique comment il connaît l'avenir. Sa connaissance de l'avenir vient de Césarée. Sa connaissance de l'avenir vient de sa volonté. Il connaît l'avenir parce qu'il a écrit le plan selon sa volonté. Il a arrêté le plan selon sa volonté. L'avenir, c'est ses projets. L'avenir, c'est sa volonté. L'avenir, c'est ses désirs. C'est son plan. Il a formé le plan pour l'avenir. C'est comme ça qu'il peut prédire ce qui arrivera. Et puis, il exécute son plan. Et il réalise ce qu'il avait planifié. C'est simple comme idée. Si ce que prétendent les Arméniens est vrai, si c'est vrai, que Dieu connaît l'avenir parce qu'il regarde dans l'avenir, Dieu aurait dû dire quelque chose comme ceci dans ses versets. Il aurait dû dire « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je vois ce qui arrivera. » Ou, il devrait dire « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je passe en revue toutes les possibilités et je sais laquelle l'homme choisira. » Mais, Dieu ne dit rien de tout cela. Il dit ceci « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Je dis « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Pour expliquer comment Dieu connaît l'avenir, Dieu lui-même fait le lien entre sa capacité à prédire l'avenir et l'exécution de sa volonté. Pour expliquer comment Dieu connaît l'avenir, c'est Dieu lui-même ici dans ce verset qui fait le lien entre sa capacité à prédire l'avenir et l'exécution de sa volonté. Les deux sont liés. Sa connaissance de l'avenir et sa volonté. Dieu peut prédire parce qu'il a décrété d'avance. Voilà l'explication biblique. Et d'ailleurs, c'est une explication qui est très simple à comprendre. Dieu sait ce qui arrivera à mon petit-fils hypothétique à 15h32 et 45 secondes le 4 avril 2041 parce que c'est Dieu qui a écrit le scénario du film de sa vie. de sa vie. Dieu peut prédire à mon petit-fils et à mon petit-fils